Docteur Lies-Mirabeth, bonjour. Bonjour, bonjour. Je vous amène auditeur aussi. Alors il a déclaré, il l'a concrétisé, désormais, toute atteinte physique ou verbale au personnel du corps médical expose ses auteurs à des peines allant de 5 à 10 ans de prison ferme. Comment vous évaluez aujourd'hui cette décision ? Est-ce qu'elle est la bienvenue dans le contexte actuel ? C'est clair. Pour nous, c'est une décision à saluer. Elle est la bienvenue, d'autant plus que c'est une dérevendication de notre syndicat, de la SNPSP, mais aussi d'autres syndicats de la corporation du secteur public de la santé depuis des années. Parce que ce phénomène, il s'est installé dans l'espace sanitaire, autour de l'espace sanitaire aussi. On en est victime depuis. Et ça fait, comme je l'ai dit, ça fait des années que nous demandons qu'il y ait des textes de loi qui définissent déjà et qui criminalisent ce genre de comportement et qui opposent aussi des sanctions. Mais est-ce qu'on peut considérer que cette situation s'est aggravée, ces derniers jours, avec bien sûr l'augmentation de la contamination au Covid-19 ? Ou c'était quand même, il y a quelque temps déjà, qu'on commençait à observer ce phénomène d'agression à l'égard du corps médical ? Ça s'est accentué un peu, mais c'est une situation qui est là depuis des années. Moi, je donne l'exemple de notre syndicat, le syndicat national des praticiens sans le public. Nous avons commencé à poser ce problème. Nous avons commencé à poser ce problème depuis pratiquement l'année 2012. En 2012 déjà, c'était l'un des points sur notre plateforme de revendication. Mais la solution, nous l'avons toujours proposée, nous l'avons toujours réfléchie, à ce qu'il y ait plusieurs axes sur lesquels il faudrait travailler pour construire une solution, un phénomène qui est devenu un phénomène sociétal. La violence n'est pas uniquement au niveau de l'hôpital, elle est aussi dans la rue, elle est au stade, elle est à l'école, dans l'espace universitaire. Donc nous considérons que c'est un phénomène qu'il faudrait prendre en charge en le traitant de manière un petit peu où la sensibilisation doit trouver sa voie. Une éducation civique aussi, peut-être par rapport à nos enfants dans les écoles et au premier âge, il faudrait aussi pour le système de santé travailler sur les conditions de travail, les conditions d'accueil, former le personnel à l'accueil de l'orientation et à la prévention aussi. Il faudrait, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à cette relation complémentaire qui doit s'installer une fois pour toutes entre le secteur public et privé afin de faciliter l'accès en soi à travers toutes ces structures, tous ces moyens, humains aussi, qui sont dans le secteur public mais qui sont aussi dans le secteur privé. Et là, c'est une conjonction qui ne peut pas être, qui ne peut pas se faire sans un travail que doit accompagner la sécurité sociale, la sécurité maladie pour essayer justement d'organiser les choses et offrir un parcours de soins pour les assurés sociaux et leur ayant droit par rapport à ces deux secteurs, privé et public. Ça va organiser au mieux l'accès aux soins mais ça va aussi alléger la pression qu'il y a au niveau des structures publiques de santé. Mais aujourd'hui, quand on parle de protection des médecins, on l'a vu, on le constate tous les jours, depuis le début de la pandémie mondiale, au Covid-19, les médecins et personnels médicaux sont fortement mobilisés. Ils ont pu faire face à cette pandémie en soignant les différents malades par un millier puisqu'aujourd'hui, la barre des 600 contaminations au jour est dépassée. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il est prioritaire aussi de se mobiliser pour protéger les médecins en priorité pour pouvoir trouver des gens qui puissent nous soigner puisque d'après les statistiques, ils ne sont pas totalement communiqués par le comité scientifique. Il n'y a pas moins d'une quarantaine de médecins qui sont décédés et on parle bien plus de près d'un peu plus de 2000 personnels soignants qui sont contaminés ou qui ont été contaminés par le Covid-19. Moi, je dirais que les chiffres sont nettement au-dessus. C'est nettement au-dessus des chiffres qui sont communiqués parce que tout simplement, c'était assez d'expérience à mettre à jour quotidiennement. Pour nous, la liste reste ouverte, que ce soit par rapport aux décès. Les décès, nous considérons que pour tous les professionnels de la santé, pas uniquement aux médecins, secteur public et privé confondus, bien sûr, on est aux alentours d'environ 80 cas de décès, malheureusement. À l'occasion, on ne peut que réaffirmer et apporter encore nos condoléances aux familles et aux professionnels. Mais par rapport aux cas contaminés parmi les professionnels, on a dépassé le cap des 3 500 cas. Je pense qu'on est au minimum à ce niveau-là. Mais il faut en priorité protéger les médecins et les personnels soignants ? Tout à fait, tout à fait. La protection, c'est déjà par rapport à une meilleure organisation de l'offre de soins. Donc protéger les professionnels de la santé, c'est déjà des conditions de travail améliorées, adéquates, des moyens pour exercer, exercer de manière normée, mais exercer dans de bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est aussi, comme j'étais en train de le dire, c'est organiser l'offre de soins et répartir cet effort entre le secteur public et privé. Et là, il y a un travail à faire. Je pense qu'il faudrait aussi repenser au niveau de l'architecture des structures de santé. Offrir déjà aux malades, aux accompagnateurs, des espaces, je ne dirais pas agréables, mais au moins, qui laissent un minimum en matière de confort au niveau des salles d'attente. Un personnel, bien sûr, au niveau de l'accueil, un personnel formé, pas comme c'est le cas aujourd'hui, malheureusement, parce que tout simplement, le personnel qui est dédié à l'accueil et à l'orientation, chez nous, ce qu'on appelle communément les agents de sécurité, alors que dans les services de santé, on parle plus des agents de prévention, qui font dans la prévention et qui font dans l'accueil et l'orientation. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait des personnels formés, avec un statut professionnel quand même intéressant. Et la protection aussi, c'est de mettre en place, tout simplement, une vidéosurveillance, comme c'est fait pour des administrations. Le comble, le bémol, c'est que dans des structures de santé, ou plutôt au secteur extra-hospitalien, nous trouvons cette vidéosurveillance à l'accès de l'administration, le bureau de monsieur le directeur, les couloirs qui mènent justement vers cette administration, mais pas au niveau des PUE, au niveau de l'accès à la maternité, les salles d'attente, les alentours des structures de santé. Les directeurs, les mêmes responsables de l'établissement, font toujours état d'un manque de budget pour essayer d'organiser tout ça, et c'est subordonné aussi à des autorisations des services de sécurité. Mais quand vous parlez de l'organisation des offres de soins, dans le contexte actuel de refonte et de réforme de gouvernance sanitaire, travailler sur le plan de carrière des médecins, travailler sur l'organisation au niveau des hôpitaux, travailler sur, bien sûr, la formation, travailler sur tous ces aspects, c'est impératif actuellement ? Absolument. Puisqu'on parle de changement, on parle de refonte, on parle de réforme. Les réformes, on en parle depuis des années déjà. On en parle depuis des années, et on est toujours sur, je pense, sur un concept qu'il faut, qui ne peut pas répondre justement à cette obligation de réforme profonde qu'on veut et qu'on propose, puisqu'on continue même en 2020 à parler d'un ministère délégué à la réforme hospitalière, alors que la réforme ne peut pas être hospitalière, c'est une réforme du système de santé dans son ensemble. L'hôpital, c'est l'aboutissement justement d'un parcours de santé, et lorsqu'on est à l'hôpital, c'est que quelque part, nous avons, dans la plupart des situations, nous avons échoué en avant, c'est-à-dire au niveau préventif, au niveau de l'organisation de l'offre de soins, pour éviter qu'il y ait des malades, justement, qui compliquent et qui arrivent à l'hôpital. L'hôpital doit exister, c'est clair, il doit exister dans le privé, il doit exister dans le public. L'accès aux soins, c'est, comme je l'ai dit, pour essayer de l'améliorer. Il faudrait aller dans la réforme de la formation, donc la formation initiale, mettre en place et institutionnaliser une formation continue pour l'ensemble des professionnels de la santé, y compris gestionnaire. Il faudrait aussi, je pense, mettre en place les jalons et lancer cette recherche médicale, scientifique, qui n'a jamais été autour de ce système de santé. Il faudrait aussi s'émanciper de cette dépendance quasi permanente et quasi totale en matière de médicaments, en matière de vaccins, en matière d'équipements aussi. À l'étranger, parce que, plus simplement, au niveau industriel, que ce soit pour les médicaments ou pour ces équipements, on est très en retard par rapport aux besoins qui, eux, sont en train d'avancer de manière exponentielle. Il y a d'autres aspects aussi par rapport à cette réforme qu'il faudrait développer, il n'y a pas que ça. Mais justement par rapport à ces aspects de réforme, vous déclarez à l'instant qu'on a échoué dans la question de la prévention. Qu'entendez-vous exactement par ces propos ? Eh bien, il n'y a qu'à revenir et voir un petit peu les indicateurs de santé et les confronter à cette réalité sanitaire, donc cette évolution démographique, lorsqu'on fait son analyse par rapport au niveau du chiffre, mais surtout au niveau de ces stratifications. Parce qu'aujourd'hui, on est à pratiquement 9% de population au-dessus des 65%. C'est une population quand même, on est pratiquement à 4 millions d'ingénieurs, c'est non plus, qui sont sur un âge plus ou moins, je dirais, avancé, à plus de 65 ans avec des maladies, des fois multitarées, des diabétiques, des hyperpondus, de l'obésité, des problèmes respiratoires et y compris des problèmes sur le plan psychologique et mental. Je pense que c'est une population qu'il faudrait accompagner. Et on ne le fait pas parce que tout simplement, par exemple, la spécialité de la gériatrie n'est pas dévoluée dans notre pays. Donc on ne le fait pas en amont, c'est-à-dire on ne le fait pas dans le développement de tous les programmes de santé préventifs afin de ramener moins de malades et moins de complications à l'hôpital. Mais quand vous dites qu'il ne faut pas s'arrêter à la réforme hospitalière, il faut aller vers la complémentarité publique, privée et rationaliser tous les moyens qui sont disponibles, également les polycliniques qui sont complètement abandonnées actuellement dans l'architecture hospitalière. Tout à fait. Ou la carte sanitaire. Ailleurs, on parle de la médecine de ville. De proximité. Donc la médecine de ville ou la médecine de proximité, dans certains pays, elle est assurée par le secteur privé pratiquement à 80-100%. Chez nous, on est dans un système commun qui assure cette proximité à travers des structures légères qui sont les polycliniques, les salles de soir et d'autres unités, bien sûr, qui sont dédiées à la présence de la population. Que ce soit dans un cadre, je dirais, organisé, un peu spécifique, comme la santé scolaire, la santé universitaire, la médecine de travail. Donc on est dans cette organisation et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faudrait mettre le paquet, qu'il faudrait axer plus d'efforts financiers, plus d'efforts en matière d'organisation et de moyens, parce que ça va permettre justement d'accompagner la population dans tous les âges, au niveau professionnel aussi, ça va limiter au niveau de la pathologie, des complications, l'accès aux soins à l'hôpital. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'il faut aussi parallèlement développer l'hospitalisation à domicile ou les soins à domicile, la téléconsultation, parce que nous avons vu le cri d'alerte lancé par les médecins qui disent que nous ne pouvons pas hospitaliser tous les malades. Et que nous n'en avons pas les capacités, parce que ce n'est pas un lit qu'on doit comptabiliser, mais ce sont des soins, c'est-à-dire pour chaque malade, il faut au moins trois praticiens. Il faudrait faire la part des choses. On ne peut pas penser le système de santé dans le cadre de cette urgence sanitaire absolue, la crise qui prévoit purement cette épidémie due au Covid-19. Il faudrait penser ce système de santé justement dans son ensemble, c'est-à-dire dans des situations d'urgence comme celle d'aujourd'hui, qui a fait, bien sûr, qui a levé le voile sur une situation que nous connaissions en tant que professionnels de la santé depuis des années. mais à la faveur de cette épidémie, bien sûr, ou de cette pandémie mondiale, notre système de santé, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde qu'il est dépassé dans son organisation. Le président l'a qualifié d'archaïque. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est déjà un pas. Donc, lorsqu'on reconnaît qu'on est malade, et on se soumet aux soins, on se soumet à l'exploration, c'est ce qu'on doit se faire aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait avancer dans ce sens, ne pas dire des choses qu'on n'a pas, ne pas vanter un système de santé qui n'est pas aussi performant qu'on a toujours prépondu. Il faudrait commencer par reconnaître qu'on a des problèmes. Pour le système de santé, c'est un problème vraiment profond et pour lequel il faudrait s'atteler dès maintenant à travailler sérieusement. Je pense qu'on a assez perdu de temps. On a tourné en rang depuis des années. Maintenant, il faudrait travailler sérieusement et concrètement. Je pense que la volonté politique doit accompagner ces réformes. Accompagner ces réformes, mais surtout permettre à ce que sur le terrain, ça puisse se faire avec, je ne dirais pas, les véritables acteurs. Il y a au moins des gens qui sont sur le terrain, qui sont censés connaître ce qu'il faut faire et adosser justement les propositions à la réalité algérienne. Parce que tout simplement, on n'est pas au Canada, on n'est pas en Suisse, on n'est pas en Australie. Il faudrait être sur la réalité algérienne, avec les moyens algériens, avec les compétences algériennes, mais surtout avec la situation épidémique, épidémiologique, sanitaire et démographique de l'Algérie. Alors, docteur Liesme Rabet, je voudrais revenir avec vous sur l'aspect que vous avez abordé dans la première partie. D'ailleurs, vous avez à parler bien avant qu'on commence la deuxième partie. Vous parliez de la volonté politique, exprimée aujourd'hui par le président de la République, qui doit s'accompagner par des faits réels et concrets sur le terrain. Que faut-il faire dans un premier temps, rapidement, dans l'immédiat, parce qu'il nous s'en fasse, il faut le reconnaître, à une crise sanitaire mondiale ? Je pense qu'il y a déjà un recul par rapport à un travail qui a été fait ça fait quelques années. Moi, je reviens en 2014. En 2014, il y avait des assises qui ont été organisées, au niveau régional, mais surtout au niveau national, qui ont permis de ramener, rassembler tout le monde. Tous les acteurs étaient présents, secteur public et privé, associations de malades, il y avait même des élus, des sénateurs, des députés, pour représenter les différentes régions du pays. Je pense que nous avons discuté sérieusement à l'époque, et des propositions concrètes ont été laissées. Ça n'a pas été respecté, tout simplement. À l'époque, ceux qui décidaient, ceux qui gouvernaient, ont vu juste l'utilité de rassembler des gens dans une salle, laisser les gens parler et faire autre chose. Donc, malheureusement, je pense que, déjà, il y a un sous-bassement, il y a un travail qui a été fait. On peut repartir à ce niveau-là et mettre à jour, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre à jour, parce qu'il y a eu l'ouverture de la loi sanitaire, la loi du mois de juillet 2018, le 6 juillet exactement. Je rappelle déjà que par rapport à cette loi, c'est pour ça qu'à chaque fois, on pose cette question, est-ce que c'est sérieux ? La loi de 2018, jusqu'à présent, elle est tributaire dans son application. Contexte d'applications qui n'ont pas été promulguées. Et qui n'ont pas été promulguées. C'est même pratique pour la loi sur les idées en garde. Pour plus de 154 articles. Ça, c'est pour dire que c'est 154 articles, pratiquement c'est 50% des articles de cette loi. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, on revient et on dit est-ce que c'est sérieux cette fois-ci ? Est-ce que réellement on veut aller de l'avant ? Est-ce que réellement on veut faire un travail en profondeur ? Là, on est disponible et on est disposé à travailler. La seule condition, c'est que premièrement, on soit associé, on soit concerté et qu'il y ait des garanties pour aller de l'avant. Je pense que la garantie aujourd'hui, c'est cet engagement de M. le Président de la République, réitéré à travers ses sorties médiatiques, ses déclarations à plusieurs reprises. Et j'espère qu'avec cette agence nationale pour la sécurité sanitaire, ce ministère dédié à la réforme, comme je l'ai dit, la réforme du système de santé par la réforme de l'hôpital, j'espère qu'on va aller de l'avant. Mais concrètement, ça doit se faire avec ceux qui représentent réellement ce secteur de la santé dans ces deux segments, privé et public, à travers, bien sûr, autour, ceux qui défendent les intérêts des assurés sociaux. Je pense aux syndicats, je pense aussi à des associations de malades qui peuvent contribuer à apporter beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on peut qu'on parlait dans le contexte actuel de la qualité des soins sans une revalorisation des cadres qui font bien sûr ces soins, notamment le personnel soignant ? Absolument, absolument. Le statut ? On ne peut pas continuer à avancer. On ne peut pas déjà régler le problème de cette hémorragie qui continue justement à sévir par rapport aux personnels de la santé. Je parle du corps médical parce que nous sommes un syndicat qui représente le corps médical. Mais c'est valable pour nos sociétés. C'est devenu une pépinière de formation pour l'Occident, la France, l'Espagne et le Canada. L'Allemagne également. Une moyenne de 300 à 400 départs annuellement, il faut le dire. On est à plus de 15 000 praticiens algériens, spécialités confondues installées en France. Il y a des milliers de centaines ailleurs. Dans des pays arabes, au Canada, en Allemagne, en Italie, en Espagne, nous avons des collègues, des consœurs et des confrères qui sont chefs de service, qui sont responsables d'unité, qui gèrent des équipes, qui font dans la recherche. Malheureusement, ici, le contexte ne favorise pas justement de s'installer dans une carrière professionnelle aussi longue qui fait dans le traitement, qui fait dans la prévention, qui fait dans la formation, qui fait dans la recherche aussi. Donc, à tous les niveaux, il faudrait travailler. Par rapport à la politique des salaires, je le dis honnêtement, aujourd'hui, en tant que syndicat des praticiens en santé publique, avec d'autres aussi qui sont avec nous, nous demandons l'installation, la création plutôt d'une fonction publique hospitalière, sanitaire et hospitalière. C'est pour un petit peu se détacher de ce cadre général qui reste figé, qui n'arrive pas jusqu'à présent à accompagner toutes les fluctuations, mais surtout toutes les spécificités qu'il y a dans ce secteur par rapport au niveau de qualification, par rapport au mode d'exercice, par rapport aux horaires de travail, par rapport à une situation exceptionnelle comme cette crise sanitaire. Je pense qu'elle a dévoilé la spécificité qu'il y a pour ce secteur de la santé à travers ses professionnels, à travers ses problèmes, ses conditions de travail. Je pense qu'il faut aller rapidement dans ce sens. Ce ne sera pas un exemple, on sera juste amené à faire ce qu'on fait d'autres pays depuis des années. Et en Europe et ailleurs, cette fonction publique est dédiée spécialement aux fonctionnaires du secteur de la santé. Elle existe depuis des années dans beaucoup de pays. Ça fonctionne correctement, ça fonctionne bien, ça permet d'être efficient et efficace. Ça permet aussi d'apporter de l'attractivité par rapport au salaire, par rapport au profil de carrière pour ses professionnels. Mais je le dis rapidement, ce n'est pas normal que dans l'Argérie de 2020, on continue à assurer des salaires à 50 milliards pour un praticien généraliste qui commence. Ce sont des médecins, d'autistes et pharmaciens, c'est encore moins. Pour les spécialistes, c'est à peine à 60 000 dinars, on commence sa carrière. Et on ne la termine après 25 ans. Si on reste dans la fonction publique, à 25 ans, 20 ans, 30 ans, on est à peine pour un généraliste à 100 000 dinars. Et pour un spécialiste à 140 000, à 150 000 dinars. Donc c'est pour dire que ça, rajouter à toutes les contraintes, des conditions de travail, de cette carrière professionnelle très difficile, justement à assumer et à aller jusqu'au bout. Et cette formation continue, qui n'existe pas formellement, elle est assurée par des labos, donc ceux qui sont derrière l'industrie du médicament. Et lorsqu'on fait dans la formation continue, financée justement par ceux qui produisent du médicament, on est quelque part orienté au niveau de la prescription. Et ça, ça met en cause un petit peu la liberté de prescrire, la liberté du praticien que nous sommes. Mais quand vous parlez aujourd'hui, par exemple, de la loi sanitaire adoptée en 2018, quand les textes d'application pour certains d'entre eux n'ont pas du tout été promulgués, est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir tout revoir, puisque vous avez dit, on nous a réunis, on ne nous a pas écoutés, le principe était de nous laisser parler dans une salle, sans prendre en considération nos revendications. Est-ce qu'il faudrait la revoir, cette loi sanitaire ? Effectivement, nous demandons que cette loi soit réouverte à la discussion, au débat, parce que tout simplement, il y a des propositions... La corriger, l'amender ? L'amender, l'amender, pourquoi pas l'amender ? Ou la refaire complètement ? Refaire complètement, non. Il y a des aspects quand même intéressants dans cette loi, mais quand même, il y a des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Il faut le dire, c'était à une certaine époque, une autre époque, l'époque de la gestion mafieuse, je le dis de cette manière. Bien, nous avons qualifié toujours ce projet de loi sanitaire. Nous l'avons dit, c'était une loi spécialement conçue pour ceux qui veulent investir leur argent dans le système de santé. Ça s'est fait avec cette approche, et malheureusement, c'est plus pour gagner plus de terrain, plus d'espace dans le secteur de la santé, au dépend du secteur public, au dépend de l'accès au soin, qui va être de plus en plus difficile, s'il est conçu, s'il est pensé, à travers ce que prévoit cette loi. Nous avons, par exemple, parmi les propositions faites par le syndicat des praticiens de santé publique, c'est de revoir cette histoire d'activité complémentaire et lucrative, parce que ça a généré plus de problèmes que ça a réglé pour les praticiens que nous sommes. Ça a même induit, je dirais, l'une des causes de cette situation de type relation conflictuelle entre le malade et son médecin, ou entre le malade et la structure publique. Nous avons aussi proposé qu'il y ait un Haut conseil de la santé, rattaché au service de la présidence, ou au minimum au premier ministre. Vous allez me dire qu'il y a cette agence. Au niveau des attributions, est-ce que c'est la même chose ? Je ne le sais pas. Nous avons fait concrètement cette proposition avec des attributions, avec l'autonomie financière, avec une projection par rapport aux objectifs. Jusqu'à présent par rapport à l'agence, on ne sait pas comment ça va être. Déjà, est-ce qu'elle est créée officiellement ? Est-ce qu'il y a un décret qui a été publié par rapport à ça ? On ne le sait pas. On n'a pas été concerté par rapport à son travail, ses objectifs, comment elle va fonctionner. Nous avons aussi proposé qu'il y ait une régionalisation dans l'organisation de l'offre de soi, avec les agences régionales de santé, les mettre en place. Ils ont été toujours dans la loi depuis 1985, mais ils n'ont jamais été appliqués et mis en service. Parce que même la loi précédente, les textes n'avaient pas été promulgués. Tout à fait. Celle de 1985. Donc, il faudrait revoir un petit peu. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport à la formation, la recherche, le financement aussi. Donc, trouver les ressources nécessaires et de manière permanente pour accompagner les besoins de ce système de santé. Et ça, ça renvoie justement à la sécurité sociale. Ces lois qui n'ont pas été revues depuis 1983, les deux textes essentiels qui permettent justement le remboursement des frais, la parification et la nomenclature des actes, jusqu'à présent, n'ont pas été revus aussi depuis 1987. Je pense que contractualiser l'acte entre la sécurité sociale et les secteurs privés et publics, c'est ça qui va aussi garantir l'accès aux soins pour les associations sociaux et leur ayant droit. Ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, c'est la solidarité, bien sûr, dans la communauté qui va s'en occuper. Alors, mais faut-il aborder toutes les questions sans complexe ni tabou, même la question de la gratuité des soins aujourd'hui. Est-ce qu'il faut franchement ouvrir ce débat ? Alors, peut-être que je vais vous dire. Puisque, voilà, on parle aujourd'hui de la contractualisation qui devait débuter, qui devait être mise en oeuvre déjà en 2007. Des textes, une réunion avait été organisée pour mettre en place ce principe de la contractualisation entre le ministère du Travail, la Santé et la Solidarité. Ça n'a jamais été mis en application. Je pense que parmi les propositions qu'a fait le CPSP, vous me rappelez en parlant du ministère du Travail, nous avons proposé que la caisse de la séance maladie soit rattachée au ministère de la Santé. Ça, c'est l'une des propositions aussi. Pour assurer justement cette question de la contractualisation. Ça a ramené des réactions de part et d'autre et on n'a pas compris pourquoi. Donc, en principe, le ministère de la Santé va être un petit peu délesté d'un travail qu'on peut laisser à d'autres. Et je pense que mettre à la disposition du ministère de la Santé directement la gestion de cette caisse, la caisse de la secrétaire maladie surtout, ne va pas créer des problèmes. Au contraire, ça va organiser au mieux les dépenses et l'offre de soins. Ce qui n'est pas normal, parce que le ministère de la Santé s'occupe un peu de l'offre de soins et le ministère du Travail, la rémunération et bien sûr, la tarification inhérente bien sûr à toutes les prestations. Il va falloir régler un peu ça ? Moi, je le dis tout simplement et faire ce qui se fait ailleurs. Donc, on n'est pas en train de créer nos choses. Le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale. Ça existe, ça existe ailleurs. Autre chose, pour revenir à ce que vous venez de dire, en 2017, c'est un travail qui avait commencé, c'était l'aboutissement d'un travail qui avait commencé en 2004. C'était pour justement réviser les deux nomenclatures concernant la tarification et l'identification des actes médicaux et paramédicaux, les actes de laboratoire, de radiologie, de chirurgie pour être remboursé. Il faut le dire. Jusqu'à présent, par exemple, vous prenez l'échographie, la certéchographie n'est pas sur la nomenclature des actes. Vous prenez l'autopère, la même chose. Vous prenez le scalaire, la même chose. La PCR, aujourd'hui, la même chose. C'est un des foyers qui ne sont pas remboursés. Tout à fait. Donc, on est en train de faire dans le boursement forfaitaire, lorsque c'est possible, lorsque ça se fait. Et jusqu'à présent, malheureusement, par rapport aux cotisations, lorsqu'on revient à cette histoire de gratuité des soins, je dis qu'on est en train de cotiser en tant qu'assurés sociaux, même pour nous ayant droit, même ceux qui sont dans leur activité privée, donc commerçants, par-avère la casalance, on est en train de contribuer à cette offre de soins. Donc, indirectement, il y a quelqu'un qui est en train de payer. Donc, l'assuré social, à travers ces cotisations, l'employeur aussi, les caisses de l'État, à travers le trésor public, vont contribuer aussi à un certain niveau. Et les malades, ou l'accompagnateur de malades, puisque, pour certains frais, on est obligé de les faire ailleurs, pas dans l'hôpital. Donc, lorsque vous prenez toutes ces situations, on comprend aisément que ce n'est pas aussi gratuit qu'on est en train de le dire. Donc, il y a toujours, quelque part, une partie qui est en train de payer pour rembourser ces frais. Lorsqu'on parle de l'inscrité sociale, on est en train de cotiser en tant que salarié, en tant que fonctionnaire, on est en train de cotiser pratiquement 9% chaque mois de la totalité de notre salaire contre la sécurité sociale, la sécurité maladie et la retraite. On est en train aussi de payer, à travers l'employeur, 25% en moyenne. Donc, on est à 34% chaque mois du salaire brut qui est justement dédié à cette... Donc, où escalier la gratificité dans tout ça ? Alors, quand on est en train d'assurés sociaux, peut-être que, par rapport aux besoins, durant 10 ans, une vingtaine d'années, peut-être durant toute notre carrière, voilà, on aura besoin de solliciter cette sécurité sociale, cette sécurité maladie, une fois, deux fois, trois fois dans la vie. Donc, c'est une manière, bien sûr, d'être dans la solidarité par rapport à la couverture de ces frais, mais dire que c'est gratuit, ce n'est pas le cas. Dans tous les pays du monde, enfin, les systèmes qui sont organisés de cette manière, il suffit, voilà, de s'installer dans un secteur privé au public devant une réception et faire valoir sa carte d'assuré sociale, donc ce qu'on appelle la carte vitale dans certains pays et dans d'autres, et on est pris en charge soit totalement à 100%, soit moyennant, bien sûr, un remboursement à autour de 20%, 30%, selon la sécurité que nous avons contractée. Donc, quelque part, la gratuité des soins, c'est un concept, voilà, qui est plus dans le politique aujourd'hui que dans les frais par rapport aux frais inhérents ou rattachés aux soins. Alors, question de l'auditeur par rapport à ce que vous abordez à l'instant, Dr. Liesme-Rabet, la santé doit être payante et celui qui est assuré, l'assurance paye. Ainsi, vous allez avoir une santé de qualité. Il faut que l'État remplace la gratuité par des aides financières directes au profit, bien sûr, des places vulnérables et il faut que tout devienne payant. Santé, éducation, services, la bonne conduite, c'est la bonne conduite pour la nouvelle Algérie. Moi, je reste dans le secteur de la santé. Je pense que cet auditeur, à travers cette question, il est allé dans le même sens. Je sais ce que je suis en train de développer, c'est pour dire que il y a un problème au niveau de l'assurance et justement de cette sécurité sociale qui doit non seulement accompagner, mais surtout qui doit permettre pour que ces prestations soient rehaussées en matière de niveau, en matière de demande pour garantir aux Algériens que nous sommes, aux assurus sociaux que nous sommes de meilleure soin et de meilleure santé pour tous. Et ça, c'est tributaire aussi d'un autre problème, enfin, d'un autre secteur qui est le secteur économique parce que le financement du système de santé, comme je l'ai dit, est tributaire des cotisations. Les cotisations, c'est des postes d'emploi et aussi c'est un produit de la rente. Donc, lorsqu'on est sur un PIB qui augmente, qui s'améliore, on va ramener une plus-value, donc plus d'argent dédié à ces secteurs qui sont prestataires comme la santé. Alors, la meilleure protection de ces pratiquants de la santé, praticiens de la santé est de leur offrir une bonne formation, des moyens adéquats et surtout, construire des hôpitaux de qualité. C'est ce qui nous manque dans notre pays. Les hôpitaux existants sont totalement vieillissants. Ils datent du 18e siècle. Docteur Nesmerabet. Oui, un maillage, un maillage au niveau national pour couvrir justement tout le territoire national. Il y a eu des constructions d'hôpitaux aussi à l'intérieur du pays ? Mais pas beaucoup, pas beaucoup. Honnêtement, lorsqu'on prend par exemple les CHU que nous avons, les grands hôpitaux universitaires, c'est pratiquement un héritage de l'ancienne époque coloniale. Il y a des structures hospitalières qui ont été construites. Mais au niveau de l'organisation de l'offre de soi, c'est important de le dire qu'il faut être sur un maillage qui doit s'organiser autour d'un hospital universitaire pour justement assurer la formation, assurer la recherche. de manière régionale, bien sûr. Donc, il faudrait être sur une offre de soi régionalisée, adaptée aux besoins de la population, adaptée aux bassins de la population, adaptée à la spécificité de la région. Il y a des programmes de santé, par exemple. qu'il y a des recherches qui doivent être orientées pour les régions du sud ou à l'intérieur et qui n'ont pas de sens si elles sont développées pour les régions noires parce qu'il y a des spécificités. Lorsque je parle de l'enhumération scorpionique, par exemple, les morsures de vipères, l'insolation, les problèmes liés à la séchère, à l'antistaratation, les problèmes liés justement aux maladies à transmission hydrique et d'autres problèmes de santé, je pense qu'il faudrait un petit peu nuancer, être sur une organisation qui s'adosse sur la réalité du terrain, sur la répartition de la population mais surtout sur une étude détaillée des spécificités et des besoins en santé de chaque région. C'est ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'à présent. Tout est centralisé, on est en train de fonctionner avec des programmes de santé pour tous alors que ça n'a pas de sens. Il faudrait repenser un petit peu notre stratégie distribuer nos structures et nos moyens humains dans le privé et dans le public qu'il ne faut jamais l'oublier pour essayer de couvrir convenablement et ça, ça doit se faire et ça peut se faire rapidement à travers comme je l'ai dit la réforme de la sécurité sociale qui doit ramener cette offre de soins privés-publics avec un accès possible pour tous les Algériens sans inconvénient. Mais dans la situation actuelle, la question qui se pose dans le cadre de la réforme ou des changements ou des modèles de gouvernance, on parle qui doit gérer aujourd'hui les outils. Est-ce que ce sont les médecins, c'est-à-dire les praticiens ou ce sont les administrateurs, le docteur Iès-Mérabel ? Nous avons toujours bien... Alors il va falloir créer deux entités, une administrative et une sanitaire. Je pense qu'on est dans la complémentarité mais la responsabilité contre le milieu doit être médicale. On ne peut pas être plus intelligent ni moins intelligent dans d'autres pays qui sont dans cette organisation depuis des années. partout dans le monde lorsqu'on parle du système de santé, lorsqu'on parle de gérer l'hôpital, lorsqu'on parle de gérer le structure de santé, on pense directement à un médecin bien sûr formé avec une certaine base en matière de management et de gestion administrative mais ce médecin travaille aussi avec une équipe. Une équipe où on retrouve un économe formé, ce qu'on appelle un directeur des moyens des finances aujourd'hui chez nous, un DMM, un directeur des ressources humaines et donc autour de ce manager, de cette gestion médicalisée, il y a un staff administratif aussi qui doit fonctionner. Ça a toujours été comme ça depuis les années 85, depuis les années 90, ça a toujours existé dans les statuts des professionnels de la santé que nous sommes, les médecins, cette possibilité justement de finir sa carrière ou de faire dans sa carrière faire dans la gestion sanitaire. Ça a été abrogé malheureusement, je l'ai dit et nous avons toujours dénoncé ça en tant que syndicat des professionnels à la faveur des nouveaux statuts de 2008. Nous avons parmi les amendements que nous demandons pour le statut des professionnels de la santé publique justement de revenir à cette disposition et de l'installer dans les statuts. Alors les médecins hospitalisés sont en situation de burn-out actuellement par rapport à la surcharge et par rapport à la prise en charge des malades atteints du Covid. Pensez d'abord à les mettre en repos en mobilisant également les cliniques et les hôpitaux ou les structures privées. Docteur, laisse-mérabette faut-il aussi par rapport à cette contre-actualisation la mettre en oeuvre aujourd'hui dans la situation actuelle de telle sorte à prendre en charge également au niveau des cliniques privées des malades atteints de Covid. Oui, tout à fait mais avant ça par rapport au syndrome du burn-out y compris pour la Covid en tant que maladie nous avons officiellement demandé faire un écrit à M. le ministre de la Santé à M. le Premier ministre et y compris à M. le Président de la République pour que parmi les illustrations que nous avons exposées reconnaissent ces deux maladies comme maladies professionnelles. donc nous réitérons cette demande et pour le burn-out ça fait des années que nous demandons cela en tant que syndicat pour ce qui est de la question que vous avez posée je pense que jusqu'à présent dans ce qu'on n'a pas fait parmi les situations que nous n'avons pas pu prendre en considération mais surtout qu'on n'a pas pu organiser c'est justement d'incruster d'agencer l'offre de soins à la faveur du secteur privé dans ce plan d'action qui est là depuis des mois par rapport à la lutte contre l'épidémie due à la COVID-19 donc jusqu'à présent nos collègues du secteur privé ce qu'on a perdu parce que malheureusement même dans le temps de privé nous avons des collègues des consœurs et des confrères que nous avons perdu et ils font ce qu'ils peuvent par rapport aux moyens par rapport à la condition de travail mais surtout par rapport à une organisation qui jusqu'à présent ne permet pas à ce secteur privé de s'installer dans le plan d'action et de contribuer efficacement alors la COVID-19 maladie professionnelle qu'est-ce que vous entendez par maladie professionnelle puisqu'elle est à déclaration obligatoire l'employeur n'a pas le droit de cacher un cas de contamination quand il s'agit par exemple de son entreprise tout à fait tout à fait ça relève ça relève moi en tant que médecin je le dis donc c'est une maladie à déclaration obligatoire maladie à déclaration obligatoire ça sous-entend des mesures à prendre par rapport à ça protéger déjà le personnel en contact on est en tant que médecin on est en tant que secteur de la santé on est déjà concerné par ce qu'on appelle les études épidémiologiques ou les enquêtes épidémiologiques pour utiliser le terme exact sur le terrain le terrain ça peut être une entreprise ça devait être engagé les études épidémiologiques par la commission qui a été mise en place au niveau de la santé jusqu'à présent on est en train on est en train de impatiemment on est en train d'attendre ce qui va devenir justement de cette cellule de ce comité qui a été installé mais honnêtement c'est pas clair c'est pas clair sur le terrain jusqu'à présent on n'a pas encore vu s'installer ce travail mais surtout dans quel sens on serait intéressé en tant que professionnel ce comité bien sûr présidé par le professeur Belhoussi que je salue au passage donc c'est pour revenir aux enquêtes épidémiologiques c'est une obligation pour justement pour le secteur de la santé mais aussi c'est une obligation pour les emplois dans toutes les entreprises publiques et privées administrations ou autres donc il faudrait derrière chaque cas avéré confirmer de la Covid-19 faire une enquête épidémiologique sur le terrain voir les sujets contacts éventuellement faire des PCR et laisser des consignes pour l'employeur et l'entreprise mais comment vous évaluez aujourd'hui la situation elle est alarmante inquiétante elle est inquiétante elle est alarmante et on doit le dire et le répéter parce que tout simplement c'est ce qui fait peur aux citoyens le citoyen jusqu'à présent n'a pas encore conscience de la réalité de la situation on a l'impression que la situation on parle plus de l'immunité maintenant collective est-ce que c'est une solution puisque même les pays qui l'ont opté sont en train de faire une marche arrière la Grande-Bretagne entre autres la Suède les Etats-Unis aussi il faut le dire ils sont en train d'aller vers le confinement le déxas le président américain qui s'est toujours manifesté son protection son bavette maintenant il le fait des mois après il prend tous les matins les soins à la cour et lorsqu'on est à ce niveau-là lorsqu'on est à ce niveau-là de la responsabilité on est dans le mauvais exemple il faut s'attendre à des catastrophes sanitaires sur le terrain je pense que l'immunité collective ce n'est pas une piste à suivre tout simplement alors celui-là Lachmi vous parlez la langue de bois des années 70 la médecine libérale n'est pas complémentaire du système public Moriband elle est la clé de voûte de la prise en charge de la santé des Algériens absolument faux absolument faux complémentarité hôpital moi je suis dans le secteur public depuis bientôt 30 années c'est un choix bien sûr délibéré parce que c'est pas c'est pas évident de rester faire carrière dans ce secteur si on ne le fait pas par amour si on ne le fait pas par conviction et si on ne le fait pas parce qu'on veut que les choses changent dans le secteur privé nos collègues bien sûr il y a beaucoup d'amis confrères et consœurs il y a des efforts qui se font mais par rapport à la prise en charge de la population je le dis 80% des activités sont assurées dans le public qu'est-ce que vous entendez rapidement sur la question de l'auditeur la multisectorialité rapidement s'il vous plaît la multisectorialité c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure la gestion de cette situation de crise elle défend de la coordination une coordination efficace la coordination c'est justement agencer tous les secteurs qui sont concernés autour du secteur de la santé nous sommes le pivot dans cette opération et nous avons besoin du concours de tout le monde y compris le concours de la presse et je pense que le travail que vous avez fait avec nous c'est un travail merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci à vous